Bonjour à toutes et à tous, c'est FH3, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Procycling Manager 2015. Une vidéo comme vous le voyez au niveau du mode carrière, car nous avons commencé ensemble une petite carrière qui j'espère sera belle. Une carrière sans thème trop prédéfini, je pense que je vais le définir en fonction du sponsor. Donc c'est pour ça que je me jette tout de suite à la recherche d'un sponsor. Alors, on va prendre quoi ? On va prendre peut-être un petit truc. Pourquoi pas, Truffaut. Pas trafo mais Truffaut. Truffaut, Truffaut et Tru. Hop là, ça s'est réglé. Donc, un petit mode carrière. Tranquille. Donc, hop là, on est incontinentale. Donc on va prendre, en général surtout, des jeunes coureurs. On va essayer de prendre des trop... Des coureurs trop âgés. Hop, âge. Ok, moi. Hop là. Moins de 23 ans. Des bêtes de grimpeur. Non, peut-être pas non plus. Il ne faut pas que c'est géré. C'est une cradoc et c'est un super coureur. Ça me va très bien. On va prendre des coureurs assez bons mais pas trop trop bons non plus. On va prendre quand même une orientation. Je n'ai pas envie de faire une orientation comme d'habitude. Il y a beaucoup d'habitude de prendre des coureurs de montagne. Je n'ai pas envie de faire une orientation typée montagne, personnellement. J'ai plutôt envie de m'orienter vers les classiques. Donc, je crois que Radoc parce que c'est un bon coureur de montagne quand même. Après, c'est clair que je vais prendre les meilleurs coureurs de vallon. Forcément. Je pense tout de suite à des mecs comme Mentiens, Simonniets, Wademyets qui ont fait des belles campagnes de classique. Surtout Mentiens qui a fait un super alliége blaster niège. Assez magnifique. Il y a des mecs comme eux. Ça me fait bien plaisir. Ton Simosinowski. Coup douce. Je vais prendre Tish Benahout puisqu'il est bon en pavé avec Valgren. On est en Continental Pro déjà. C'est incroyable. Actualité sans progresse. Donc, j'ai essayé de rester en Continental Pro pour ne pas prouver assez trop vite. Parce que sinon, il n'y a plus trop d'intérêt. Le Dzenko, il a fait un super... Est-ce que c'était... Je ne sais plus où c'était. C'était la ronde où il était sorti tout seul d'un secteur pavé, je crois. Il avait pris un truc pas trop mal. Si je me souviens, il sent bon. Le Grand Barle. Si je ne me trompe pas, c'est le vainqueur. On ne sait pas ce qu'il est fait avant. Il me semble que c'est le dernier vainqueur du tour de Grande-Bretagne. Dianne Barle. Après, niveau sprint. Niveau sprint, on a quand même des bêtes de scène aussi. Caleb Ewan. Steven. Horace Valley, pourquoi pas. McLei, Buddha. Dylan McGrogan. Je pense. Auréry, c'est belle tout ça. Et on va prendre un mec qui en fait en contre-montre. Un petit dernier mec en contre-montre. Si J'ai l'air de Cloth, il peut grimper. Eden's ready. J'ai l'air trop mal. Toi, pour tes idées de piges. On va peut-être rajouter un rouleur ou deux. Howson. Gang. Et puis, on va rajouter un expérimenté. Plus ou moins expérimenté. Pas exceptionnel non plus. Il ne faut pas abuser. Un mec un petit peu meilleur, c'est tout. Alors. Bonnerre n'est pas mauvais. Olivera non plus. Je ne sais pas. Si je prends un mec comme... On serait surtout sur les pavés. Il me faudra un gros, gros leader. Est-ce que j'ai qui pour l'instant ? J'ai Gougeur, c'est l'échelle. Ben out. Pour l'instant, c'est Ben out. En pavés. Il faudra un mec un petit peu plus balèze. En pavés quand même. Parce que sinon, je vais faire un gris min sur les classiques. Et ce n'est pas le but. Hop là. On va remonter un petit peu, gentiment. Alors, est-ce qu'on peut prendre des mecs comme Stannard ? Alors, je ne vais pas aller prendre Wiggins. Parce que sinon, on va tout de suite monter de catégorie. Il y a des débouches heureux. Ah, il y a des débouches heureux. Il y a des débouches heureux, ça passe. Et bien, c'est parfait. Il y a des débouches heureux. Il y a des débouches heureux. Il y a des débouches heureux. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. On ne voulait pas les Belges qui regardent cette vidéo. Mais il y a des débouches heureux. Je l'ai prononcé. Il y a des débouches heureux. En attendant, me faire taper sur les toits pour tous les Belges qui regardent cette vidéo. S'il y en a. Je vais prendre un français quand même. Un petit coup en français parce qu'on a quand même pris un sponsor français. Le mieux, ce serait de prendre Barguil puisque nous sommes en Bretagne. C'est pareil. On va descendre comme ça. La France n'est pas très loin. La France recherche. Bretagne. Est-ce que si on prend Barguil, on monte deux catégories ? Ouais, c'était le risque. Alors, qui on peut enlever ? Parce que débouches heureux. Ça fait bizarre dire débouches heureux en plus. J'ai déjà eu une belle pointe au sprint. Boris Vallée. Staven. Calibé One. Ouais, mais Calibé One, il y a du mal à monter. Ah, ça changerait en fait. C'est tellement fort Barguil que... J'ai pas envie de faire dans les gros gros mecs balaises et tout. J'ai pas besoin d'Algen. Je ne fais qu'enlever les petits cours en fait. Donc ça ne sert à peu à rien ce que je fais. J'ai pas envie de faire dans les gros gros mecs balaises et tout. Kradok, il est peu mauvais. J'ai pas envie de... Je peux pas me permettre d'enlever ce mec-là, Kradok. Bon, allez, Tunz. Voilà. Je suis désolé pour Dylan Tunz. Sans doute le frère d'Edward Tunz. Mais c'est comme ça. Hop là. Excusez-moi. C'est comme ça. Il faut faire un petit peu de place. Comme ça, nous avons Barguil dans notre équipe. C'est donc le sponsor qui va faire la fête. Barguil et Debücher. Donc, ils vont être les deux gros leaders de cette équipe. Donc, on va... C'est bon. On a fait une belle création d'équipe. On peut avancer tranquillement. Oh, les petits bugs au passage. Ça fait pas de mal. Donc, supprimer tout. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, on va regarder vite fait les petites équipes. Composer de quelques grimpeurs. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu trop m'orienter grimpeur. J'ai quand même pris Barguil. Mais c'est plutôt vis-à-vis du sponsor. Plus que d'une envie personnelle. Pour que le sponsor ne fasse pas la gueule dès le début. Parce que c'est jamais trop cool, ça. Donc, voilà. On a des bons grimpeurs. Donc, Barguil, l'un de contre-stater. Incontestablement le leader. Kradok pourrait l'aider sur des classiques. Sur les grands tours. Kudos aussi sur une étape de montagne s'il en forme. Jungels, c'est ça, c'est à démontrer. Barguil sera aussi un de notre leader pour la campagne de classique. Avant que Jungels, Moceneski ou Bonnout. Ouvelgren progresse d'ici là. Pour aller contre un monde, on a le meilleur atout. C'est Kradok et Jungels. Donc, les deux mecs qui peuvent jouer aussi sur des courses d'une semaine, je pense. Le meilleur prologue, c'est Jungels. Et il y a Stephen Cung aussi. C'est pas trop mal. En pavé, on a une petite équipe assez sympathique quand même. Avec deux buts chéreux. Ben Howt, Senechel et Gougère. Van Barley, deux d'un coups complets de l'équipe. Steven, je pense, aussi, que je vais mener. Et après, entre Groegan et Boris Valle. Ben, ça sera peut-être Groegan. Ou alors Stephen Cung, puisqu'il a une assez meilleure note en plat. Enfin, de toute façon, il devrait pas trop influer le dernier. Ce serait plutôt le chercheur de bidon. Pour les sprints, on va pas trop prier cette saison. On va plutôt prier cette saison. Pour réussir à choper une victoire. Ce qui sera déjà assez épique, je pense. Vu les cours qu'on a là. Il n'y a pas de présence de top sprinter, hein, chez nous. Deux buts chéreux. Il y en a une meilleure d'entre eux. Après, on a deux coureurs comme Steven ou Boris Valle qui peuvent très bien s'améliorer. Dans le futur, Groegan est là. Ben Howt et Senechel ne manquent pas de vitesse. Fin de barre non plus. Accélération, c'est pareil. En descente, c'est Barguil. En baroudeur. Poussinovski. Le plus endurant, c'est Tish Benahout. Et Yadzebushereux. Et résistance pour Volgren. On s'en fout un peu de résistance. Et récupération. Ludzenko, Barguil, Kradok. Rien de trop anormal. Ça, je pense que vous vous en fichez pour être qualifié cordialement. Volgren, alors, pourquoi t'as pas d'entraîneur ? On va t'en mettre un. Au hasard, n'importe lequel. Entraînement. Mais bien lui, hein. Au hasard, voilà. Comme ça, nickel. Nice. Merci beaucoup. On va faire un petit tour du coach des sponsors. Donc, le sponsor, il nous propose d'aller faire un petit tour sur le Ovar. De faire des victoires sur Paris-Nice. De faire des étapes sur Paris-Nice. Quand on sait les étapes qu'il y a, on peut se dire qu'à part en échapper, je ne vais pas faire une grosse victoire. Parce que si c'est au sprint avec deux bûches heureux, ça n'a même pas la peine. Après, là, on nous dit un top 10 sur Paris-Roubaix. Victoire des étapes sur le Dauphiné et le Tour de France. Super, merci, les gars. Je vous kiffe. Alors, voyez, moi, chez vous, je pense que ça ne le fait pas, mais chez moi, ça bug. Je ne peux pas descendre. Je suis obligé d'inverser les dates. C'est assez embêtant. On va dire ça comme ça. Donc, Paris-Tour, Fourmi, Grand Prix de France-Plouet, Tour de Lain. Oh là là. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'ils nous ont filé comme objectif ? Qu'on va aller jouer sur le Tour de Lain. Encore à Plouet, ça va. Top 5 avec deux bûches. Je ne sais pas le faire. Grand Prix de Fourmi, pourquoi pas ? Mais encore, on est capable de choper Boigny. Paris-Tour, il va y avoir encore des bons sprinters. Tour de France, avec carte demandée. Pareil, avec carte demandée. Selection nationale, championnat de France, top 5. Ok. J'ai qui dans mon équipe ? J'ai qui en français ? Ok, en spring, c'est Sénéchelle. Il compte vraiment que je fasse un top 5 avec Sénéchelle. Il coule à l'arc. Ou Moussiewski, mais ce sera un miracle. Niti d'échapper, il y a une baroudeur. Le sponsor est assez fou cette saison. Histoire de changer, quoi. Effectif, vous voyez, il a un tout petit peu plus de barres que d'habitude. C'est assez exceptionnel, excusez-moi. Hop là. J'ai bugué. Voilà, il souhaitera avoir un courant plus populaire que Barguil. Et celui pour notre territoire France. Pour notre territoire Bretagne. Oui, mais je ne connais pas beaucoup d'autres Bretons, tu vois. Voilà, donc là aussi, ma barre n'en fonctionne pas. C'est assez débitant. Pays de la Loire, quand tu m'emmerdes avec le Pays de la Loire, excusez-moi. Et voilà, c'est assez sûrement son Pays de la Loire. Donc, critérium international, donc je pense que vous ne serez pas trop étonné si j'inscris Barguil sur des trucs comme le critérium international ou le Paris-Nice. Le Paris-Nice, on le fera ensemble. Après, je ne sais pas, je pense que je n'irai pas demander d'un tiréno vu que je n'ai pas beaucoup de coureurs. Déjà que je n'ai pas beaucoup de coureurs, si en plus, c'est pour aller m'embêter sur des classiques comme ça. Des courses d'une semaine comme ça, ce n'est pas la peine. Après, le top 3 Paris-Kimembert, ils vont nous faire faire les manches de la Coupe de France. Je le sens bien, ce truc-là. Le circuit de la Sartre, on a moyen de le gagner avec un mec comme Jungels. C'est large possible. En général, c'est assez accessible, un truc. Trop gros, top 3. Je suis heureux, je vais aller ridiculiser. Quel genre d'un Kerk premier ? Oula. Ouais, on repassera pour la ridiculisation. Faudra bien le disputer. Ouais, avec les montées de Kassel, ça va être assez dur quand même. Faut pas déconner. L'héter en étape sur Stauphiné, pas toujours sympathique. Stauphiné. Avec des montées assez casse-pattes. Voilà, tout ça. Donc l'étape de Pralou. L'étape suivante qui était plutôt ballonnée. Étape où Froome a repris du temps et là où Froome a pris le maillot jaune. Bref, on s'y retrouve à peu près. Championnat de France, donc il est tout plat. Il n'est pas à la milice par hasard. On ne sait rien. Donc les 21 étapes du Tour de France, si on doit faire au moins une victoire sur une étape, ça va être assez chepatate. Même s'il y a beaucoup d'étapes de montagne, on en est quand même à 7. Donc on inscrit en Varguil, il y a moyen. Après le Tour de l'Ain, je ne vois pas trop quelle victoire. Oh, Sprint, remarque. Puis je suis heureux au Sprint. Voilà, les tableaux nés derrière, je crois que ça verra bien sur le moment. On fera une Rose Prillière et tout le reste, je l'ai vu. Je vais faire un petit tour rapide par le programme. Donc, je m'ai demandé par Inis. Oh, c'est vraiment très très dur. Alors, personnellement, j'adore faire Mélinson Rémo. J'ai des spécialistes pour les pavés. Je me suis quand même dit spécialiste pavé. Donc, je ne vais pas déconner là-dessus. Je vais faire quelques classiques pavés. On voit quand même que l'Opneus Blatt, alors l'autre côté c'est Lugano, donc ça me plaît, ça me plaît moyen ça. Catégorie 2-1. Ah, est-ce qu'il va me la trouver ? Vous voyez, je suis en galère totale. Je ne mens pas quand je dis. L'Opneus Blatt est fait, c'est Q-Brusel-Curne. Je cherche là. Q-Brusel-Curne, par contre, il faut enlever la Lugano. Le 1-3, c'est celle-là. Je n'ai pas l'intention de faire Lugano. Allez, c'est pavé, c'est pavé, c'est vallonné. Ça, c'est notre petit programme pour le premier mois. Donc, ce n'est rien de trop énorme. Tour de Normandie, on peut faire. C'est rigolo, c'est un tour de Normandie. Mais je pense que je vais le squeezer parce que si je vais faire mes classiques, ça ne va pas le faire. Alors, il est où le tour de Normandie ? Il n'y a pas moyen de régler ça. Ça va aller en tour de Normandie. Troufle-moi. Ah, la tour de Normandie, c'est parfait. Vous voyez un peu la technique du bled pour trouver ses courses parce que ce putain de bordel de merde, il ne fonctionne pas. Excusez-moi pour la vulgarité de mon jeu d'épreuve aujourd'hui. Mais je suis assez déçu de ce point de vue-là. Surtout, je crois que ça n'arrive qu'à moi. C'est assez fantastique. Il n'y a rien logiquement. Donc, voilà, on a fait le tour vite fait du programme. Donc, vous voyez le premier mois comment il est organisé. Donc, pas trop de soucis là-dessus. On va se retrouver. Donc, le championnat national d'Australie, je ne sais plus qui j'ai pris comme Australien. Damien Houssad. Donc, on va faire une croissance championnard. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. À la limite, je peux vous faire les classiques pavés qui sont le Pnot et la Coupe Bruxelles-Kern. Je peux vous faire le Paris-Nich, je vais vous le faire forcément. Le Milan-Sandre-Rémo aussi, je suis invité. Bah, Paris-Nich, je pense être invité quand même. Je suis une des meilleures équipes françaises avec Barguil quand même. Il y a de fortes chances que je suis invité. Sandre-Rémo, ce n'est pas possible que je sois invité. Après, ces deux-là, je vais vous les faire aussi. Vevel-Gay avec le 3. Peut-être que je ferai Sandre-Rémo suivi. Alors, il faut que j'en prenne une encore. Parce qu'il y en a une que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais est-ce qu'on va la trouver ? Le Dwarf de Orv-Lander-Run à travers la Flandre. Voilà, c'est elle-là. Voilà, donc peut-être que je vous ferai Milan-Sandre-Rémo suivi de Dwarf de Orv-Lander-Run. Et puis, il faut vous mettre en bouche. Et après, E3 suivi du Guns-Douglas-Games. À votre demande, je serai tel le critérium international, mais ça, c'est pas sûr. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je ferai les classiques Ardennes si je suis invité. La ronde, bien sûr, je vais demander d'être invité. Je suis pas fou non plus. Dans l'autre sens des dates, est-ce qu'on peut demander une petite invitation pour le Giro ? Je n'en vois pas trop l'intérêt, c'est en tout cas passé des tables de plat. J'ai plutôt demandé à aller faire un tour. Oh non, tiens, Ronald Pizzer, il doit être pas mal. Ah, il est totalement dégueulasse, en fait. Il faut vraiment que j'améliore mes classiques, moi. Dans l'Assemblée de Jean, il m'inspire jamais confiance, ce truc-là. Picardie, on va le virer. Enfin, après, je pense que ça, vous vous en foutez, mais cordialement. Et comme j'ai envie de le faire, comme ça, ce sera réglé devant vous. Vous saurez à peu près ce que j'ai essayé de faire et ce que j'ai pas réussi à faire. Ah, c'est majeur. Pourquoi on la voit pas ? LBL, s'il vous plaît. Je vais se donner, ça vous dit quelque chose. C'est mort, il y a un foutage de gueule immense. Il me présente pas les chevests de Niège. Il part. Je me suis débité. Comment peut-il ne pas me présenter les chevests de Niège ? Il me présente... Et encore, je suis pas en... Je suis pas tout en haut. Incroyable. Incroyable. Il veut pas me présenter les chevests de Niège. Je suis sur le cul. J'ai le tour de rebrandi et tout, mais j'ai pas les chevests de Niège. Merci beaucoup, Sianine. Donc, je vais se placer de Niège. Je vais pas me l'enfourner profondément, si j'ai bien compris. Ok. Et bon, on se contentera de la flèche et... Hop, le tour de Loire Atlantique. Ou de Loire et Cher. Ou de la Loire... Ou de la Loire... Ou de la Loire... Voilà, Loire et Cher. Oh, Loire et Cher, bravo. Je l'ai dit au pif, en plus. Quelle chatte. Donc, là, on a demandé une invite pour le tour de France. Le Dauphiné. Je pense que j'ai peut-être demandé une petite invite pour le tour de Suisse. C'est quelques étapes de plat très intéressantes. Donc, si j'ai fait le Dauphiné avant, c'est pas la peine. Le J'ten Rundfart, il compte me tuer parce que là, je vais devoir en amener 9 là et 8 là. Or, on est 17. Donc, ça fait 17 coureurs. Donc, je sais pas si je vais faire le Lushtrain. Oh, la vache ! Ou, bah, ce mois-là, on lira la règle plus tard. Donc, voilà. On a fait un petit tour rapidement du mode carrière. Je peux vous remontrer l'effectif. Je vais vous laisser sur cet effectif. D'ailleurs, merde, quel con. Sur cet effectif. Et ses stats fantastiques. Des grimpeurs. Par moyenne, si on veut le régler. Comme ça, c'est parfait. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'introduction. Et de présentation de l'effectif. Et de rapidement des courses auxquelles on va essayer de participer cette saison en étant en Continental. Je ne vous cache pas que l'objectif qui devrait être assez facilement réalisable est de monter en World Tour. Oh, la vache ! C'est la fatigue. Il est une heure et demie du matin. Donc, c'est évidemment d'essayer de monter en World Tour. Si on n'arrive pas, on fera une deuxième saison. Ce n'est pas grave. On fera le meilleur cours et tout ça. En attendant, on va partir pour une petite saison galère niveau montagne et niveau sprint. Je ne suis pas habitué à ça. D'habitude, je suis à fond là-dessus. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ok, d'accord. Je peux t'aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une des premières vidéos sur Procycling Manager. La première sur le 2015. Je vous promets cette fois-ci, je ne m'arrête pas en concours de route. Je ne vais pas faire comme l'autre où je me suis complètement arrêté. Cette fois-ci, j'ai un nouveau PC. J'ai tout. J'ai des signes nickel. J'ai même des trucs d'enregistrement. Dictory. J'ai des trucs d'enregistrement même avec mon iPad. Quel miracle. Donc là, c'est nickel. Je suis paré. C'est les vacances. Vous aurez des vidéos. Vous aurez des vidéos sur Tour de France 2015. Et si vous le voulez, sur Procycling Manager. Oh, la fatigue. Et si vous voulez, sur Football Manager. En attendant, reposez-vous bien. Je crois que moi, j'en ai beaucoup besoin sur Zeropo. Reposez-vous bien. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Merci d'avoir regardé. Bye bye.